C'est quand même étrange, ça a surgi soudainement comme ça. On va voir des images, des manifestations très tendues, simultanément. Vous voyez à gauche de l'écran, à Montréal, la police est intervenue pour tenter de calmer le jeu. Ça a brassé encore plus du côté d'Ottawa, la capitale fédérale, où il y a eu quelques arrestations. Manifestations donc, ou et contre manifestations, sur cette question qui surgit depuis quelques semaines maintenant, sur toute la question qui divise beaucoup l'identité de genre, comme on l'appelle. Si vous voulez, tout de suite, revoyons un peu comment ça s'est passé autant à Ottawa qu'à Montréal. On est dans un pays laïc. On ne force pas les opinions, les relais, les réponses, les réponses, les réponses, les réponses. Laissons nos enfants faire leur choix tout seuls. Énormément de fausses informations, de haine même par rapport aux communautés trans. C'est complètement absurde qu'ils disent que leur slogan de protéger les enfants, c'est ça qu'on demande, nous, de protéger les enfants. Si on ne l'enseigne pas à l'école, les gens qui sont LGBTQ, ils vont se sentir anormaux, il y a plus de risque de suicide. Pour nous, ça n'existe pas. Un jeune garçon est un jeune garçon, une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être, en grandissant, ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes. C'est leur choix. Alors, Maxime Bernier, qui était dans cette manifestation du côté d'Ottawa. Bon, elle-ci, on a eu droit, au fond, ils sont tous les deux descendus dans la rue, les deux extrêmes, dans ce débat-là, qui est tout à fait contemporain, elle-ci. Oui, puis moi, je regarde ça, je suis sans mots. Je ne comprends pas que ce débat en soit arrivé à cette étape-là, qu'on en soit presque... Il y a presque eu de la violence physique. Je veux dire qu'on en discute comme société, certainement. Oui, la place que ça prend à l'école, oui, aussi. Sauf qu'on peut avoir ces discussions-là très sereinement. Puis, je veux dire, il faut penser que ça touche des gens pour vrai. Je veux dire, la communauté trans existe et puis on doit en prendre acte aussi. Donc, je veux... Puis Maxime Bernier, ouf! Je veux dire, non, ça ne va pas du tout. Luc, tu as été surpris de voir ce qui s'est passé, notamment à Montréal. Il n'y a plus rien qui me surprendre à ce dossier-là. Depuis le début, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je te le dis, je ne comprends pas. Là, il y a juste une affaire. Ayant vu Maxime Bernier dire ce qu'il a dit, j'ai rien contre ce qu'il a dit. En fait, j'aurais envie de le dire moi-même. Mais disons que Maxime Bernier n'est pas le genre de politicien qui m'attire. Marc-André, bon, d'un côté, il y avait ces manifestants qui crient à l'endoctrinement des enfants à l'école. Protégeons nos enfants et tout ça. Et de l'autre, ceux qui veulent protéger les droits des LGBTQ+. Oui, clairement. Puis c'est comme si quand on les écoute, c'est que tous les deux, puis il y a un des manifestants qui le disait, c'est comme si les deux disaient un peu la même chose. On veut protéger les enfants, mais de façon un peu différente. Mais clairement, aujourd'hui, Paul, il n'y a rien qui va être réglé, je veux dire. Puis comme elle-ci, je me pose également la question, comment tout ça est né? Parce que moi, bon, j'ai des jeunes enfants, deux filles qui vont à l'école primaire. Je ne vois pas rien qui me scandalise présentement dans peu importe la matière, peu importe l'éducation, peu importe les intervenants qui vont parler à mes enfants. L'école m'envoie toujours des approbations pour une collation, pour une activité. Ça fait que je ne sais pas. Bon, le pays est grand. Il y a beaucoup d'écoles au Québec, au Canada. Mais clairement, il faut tenter de comprendre ça. Et c'est vrai qu'il faut condamner l'homophobie, la transphobie. Mais si c'est là, dans la population, il faut trouver une façon de le comprendre et de désamorcer présentement. Autant, peu importe des deux côtés, ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas vivre ça à répétition au Canada. Oui, constatation évidente en partant. C'est un champ de bataille, je le disais, d'entrée de jeu. Mais c'est un peu la bataille, et là, je vais mesurer mes mots, d'une certaine droite. Une certaine droite, en même temps, versus elle-ci, ceux qui véhiculent les valeurs de woke, comme on dit. Donc, et voilà, c'est la collision. Bien, c'est ça. C'est qu'effectivement, tu l'exprimes bien. C'est que oui, tu as un segment, puis il y a Maxime Bernier qui s'en fait une incarnation. Donc, c'est ça qui, je veux dire, on le voit d'une part. Puis de l'autre côté, c'est sûr qu'il y a des choses du côté des woke, qu'on appelle, qui vont aussi complètement à l'opposé du sens commun. Je pense que la masse qui est au milieu, puis qu'on ne comprend pas qu'on en soit là. Puis je veux dire, l'émotion qui était ressentie par ces manifestants-là. L'agressivité, carrément. Parce que, Luc, j'écoutais des gens, par exemple, du côté gauche du débat aujourd'hui, qui disaient, écoutez, les enfants n'ont pas à choisir et devoir dire qu'ils ont un père ou une mère et tout ça. Ça va jusque-là dans certains cas extrêmes de woke. Mais d'un autre côté, j'écoutais des manifestantes qui sont convaincues que nos enfants sont endoctrinés, embrigadés en ce moment, et puis que, tu sais, c'est un lavage de cerveau. Tu sais, deux réalités parallèles en ce moment-là. Bien, d'abord, c'est la marge, c'est l'extrême marge. Je ne suis pas sûr que les critères droite-gauche s'appliquent vraiment. Je ne suis pas convaincu de ça, loin de là. Et je ne comprends pas... Tu sais, dans le cas de la vaccination, parce que, d'entrée de jeu, tu as fait la comparaison, c'était destiné à 100 % de la population. Alors, il y avait des groupes marginaux qui ont fini par représenter, je ne sais pas, moi, 5, 6, 7 %. Ici, on parle de 0,033. Et là, on fait des manifs comme ça. Et là, on parle de... Regarde la confrontation, là, à Montréal. Vous avez un cheveu d'en venir au cou, là, à Montréal. Mais je vous pose la question. Bon, Elsie, Marc-André, vous êtes parent de jeunes enfants. En ce moment, Luc et moi, ça nous est arrivé, mais il y a déjà longtemps. J'en ai des petits, des petits-enfants. Bon, voilà. Écoute, dans le fond, tu te recycles également. Mais Elsie, Marc-André, d'abord. Bon, qui doit aborder ces questions-là? Parce que les grandes valeurs en cause, c'est quoi? C'est le respect des autres, le respect de la différence, l'acceptation de la différence. Mais en même temps, on est qui on est, Marc-André. Oui, clairement. Et moi, ce que je peux voir d'aujourd'hui, c'est qu'il y a clairement un sentiment dans la population, Paul, qu'il y a des parents qui disent, bien, moi, je n'ai pas le contrôle, entre guillemets, à ce qui est enseigné à mes enfants, là. Et clairement, ça semble être là, là. Je veux dire, moi, comme parent, ce n'est pas présentement, ce n'est pas un sentiment que j'ai, là. Bon, mes enfants débutent leur parcours scolaire ou primaire, mais maternelle, deuxième année. Mais moi, je ne suis pas en train de me dire que les professeurs sont en train d'adoctriner, ou que, vraiment, il y a des groupes qui veulent s'infiltrer, puis que le walkie s'est pris dans l'école, là. J'ai rencontré les parents, les professeurs, c'est des gens qui sont très bien, les directeurs aussi. Tout fonctionne extrêmement bien. Ce que je gère présentement à la maison, Paul, c'est plus savoir ma fille qui a pris en lettre attachée l'an passé, cette année, bien là, dans une école qui n'a pas de lettre attachée. Ça fait que là, on gère ça présentement. Mais si non... Quelle stupidité! Quelle stupidité! Et tout ça, et dans les écoles secondaires, moi, je regarde mes enfants qui sont au secondaire, je veux dire, ils vivent avec ça, la différence de genre et tout ça. Donc là, on a eu des débats, parce que si l'acceptation de genre fait en sorte que tout le monde doit changer, ça, c'est une chose. Mais par contre, on ne doit jamais remettre en question le fait que des gens se sentent comme ils se sentent. Puis là, c'est là où je trouve que le débat dévie. Dérape, d'un certain temps, dérape, totalement. C'est ça. J'aimerais qu'on revoie les images simultanément, là, Ottawa et Montréal, parce qu'évidemment, ce n'est pas l'effet du hasard que des centaines et des centaines de personnes se retrouvent manifestants et contre-manifestants dans deux villes en même temps. Luc, on ne peut pas s'empêcher de se dire que les médias sociaux, évidemment, ont contribué à jeter de l'huile sur le feu de part et d'autre dans ce débat-là. Les médias sociaux puis les médias en général. Parce que je veux dire, récemment, il y avait depuis quoi, deux, trois semaines, c'est l'affaire qui est la plus importante puis tout ça. Puis là, tu entends une entrevue à la radio de quelqu'un qui est une professionnelle puis qui est partie sur le thème. Ce qui compte, c'est le ressenti. Bon, OK, d'abord, next. Tu écoutes un autre poste de radio. Ce qui compte, c'est le ressenti. Bien oui, c'est la même. Tout le monde invite la même personne. Tout le monde chante le même chant. OK. Alors, tu sais, c'est comme... C'est pas juste les médias sociaux. Je sens que tu as ressenti une certaine amertume en écoutant deux fois. Bien, écoute, c'est parce que c'est d'un ridicule. J'en ai jamais vu d'aussi ridicule de ma vie. Non, mais là, quand même, je veux dire, ça existe dans notre société. Puis, je veux dire, c'est correct aussi qu'on donne la parole. Moi, c'est ce que je trouve bien aussi. Oui, mais en même temps, c'est la démocratie. Quand tu dis que c'est moins qu'un dixième pour cent, à un moment donné, regarde, on pourrait-tu passer à d'autres choses? Mais une question de valeur aussi, également. De valeur. Et là, il y a beaucoup de réactions à ce qui s'est passé. Parce que je vous dis, il y a eu des arrestations du côté d'Ottawa. Justin Trudeau qui a écrit sur son compte X, Twitter anciennement, que ce soit clair, la transphobie, écoutez bien ça. Transphobie, l'homophobie et la biphobie n'ont pas de place dans notre pays. Nous condamnons fermement cette Inde et ces manifestations. Nous sommes solidaires des Canadiens et Canadiennes. Bon, etc. La biphobie, voici un autre néologisme. Je savais que ça te ferait sursauter. Moi aussi, je ne sais pas d'avoir entendu ça. Mais bref, Valérie Plante, également, la mairesse de Montréal. Incidemment, les deux sont à New York. Aujourd'hui, on y viendra plus tard. Mais Mme Plante écrit... La démonstration de haine que nous avons vue lors de la manifestation anti-LGBTQ+, à Montréal, est choquante et inacceptable, écrit-elle. Les personnes trans et LGBTQ+, méritent de vivre dans la dignité. Le respect et la sécurité, c'est fondamental. On ne tolèrera pas les comportements déplacés, discriminatoires ou haineux à leur égard. Montréal est et sera toujours une métropole ouverte et bienveillante. Donc, c'est clair. Luc, tu disais, comment se fait-il que ce débat-là, il est véhiculé par les médias? Mais c'est devenu un débat politique. C'est le débat de la rentrée au Québec. Et je constate aussi... Mais moi, je te dis qu'il n'y a pas de débat à table de cuisine dans les familles. Il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Mais c'est extrêmement marginal. Mais Luc... Ce n'est pas de ça que nos enfants discutent avec nous. Ce n'est pas de ces questions. D'abord, c'est de l'ésotérisme. C'est de l'invention. C'est complètement débile, à la limite. Oui, mais les toilettes mixtes, Luc, ça existe. Je veux dire, il y a des écoles qui l'ont faite. Puis clairement, il y a des parents qui ont réagi fort en Abitibi au cours des dernières semaines là-dessus, tellement que le ministre, M. de Rhinville, est obligé de mettre une règle. Et c'est peut-être là-dessus aussi comment on s'égare au niveau des directions scolaires, des centres de services. Je veux dire, aussi, c'est quoi l'idée de mettre des toilettes mixtes? Je veux dire, je pense qu'on pouvait régler ça simplement. Puis M. de Rhinville a bien répondu, une toilette pour les gars, une toilette pour les filles, puis qu'on prenne des toilettes individuelles, puis que ce soit des toilettes mixtes. Mais on dirait qu'on essaie de se créer des problèmes. Il faut croire que dans le réseau d'éducation... C'est complètement inventé? Non, je ne dis pas que c'est inventé, mais clairement, les parents ont mal réagi en Abitibi, par exemple, sur le fait d'avoir des toilettes mixtes. Le ministre a décidé qu'il a pris une décision, tant mieux. Mais je pense qu'il n'y aurait pas besoin d'aller là si les directions étaient plus sensibles par rapport à ça et savoir que ça va faire réagir les gens.